bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé une bonne semaine aujourd'hui nous sommes à la dernière partie de cette saison de service et j'espère jusque là ça vous a inspiré le fait de parler de la pelle au service le fait de parler de l'onction pour le service le fait de parler de la joie dans le service aujourd'hui nous allons découvrir que le service est en fait un langage d'amour vous voyez souvent je cite mathieu 22 37 pour parler de l'adoration parce que c'est le commandement que jésus a souligné 10 ans tu aimeras le seigneur de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta force de toute ta pensée savez vous en fait que servir dieu est une manière de dire à dieu je t'aime je t'aime de tout mon coeur de toute ma force de toute mon énergie de tous mes tripes parce que le service est parmi ce qu'on considère les cinq langages d'amour mais en fait le service est la manière la plus concrète à exprimer l'amour non juste pour plaire à quelqu'un mais pour répondre aux besoins et pour toucher le coeur de quelqu'un quoi que vous fassiez dans le service sachez que votre action attire le regard du ciel attire le regard du père lui il reçoit le service comme une offrande d'amour et le principe est déjà établi dans la parole de dieu dans notre rôle de sacrificateur les sacrificateurs que nous sommes sont mis à part pour servir l'éternel premièrement et par la suite servir son peuple peut-être dans le service vous vous trouvez fatigué vous vous trouvez parfois découragé vous êtes tenté de baisser les bras et bien quand vous reconnaissez la valeur la puissance l'importance du rôle de sacrificateur vous allez retrouver la force et le punch et être redynamisé dans le service parce que le sacrificateur avant tout exprimer un amour pour dieu une consécration à dieu parfois les serviteurs sont mis à l'épreuve n'est ce pas mais si ce que nous faisons ne vient pas d'un coeur d'amour ce sera trop facile de d'abandonner trop facile de trouver des excuses trop facile de démissionner si l'amour est cette force en vous qui vous propulse dans le service vous ne baisserez jamais les bras parce que vous saurez que notre dieu est digne d'amour et qu'il nous vous nous a appelé pour aimer son peuple aimer notre prochain comme nous aimons nous mêmes l'objet de votre amour sera l'objet aussi de votre service je vous donne un exemple quand vous arrivez dans un pays étranger qu'est ce qu'il faut apprendre le langage la langue de ce pays et bien quand nous arrivons dans le royaume de dieu c'est à nous également d'apprendre le langage du royaume parmi les langages de ce royaume se trouve le langage d'amour le langage de service le langage d'honneur et tout cela contribue à exprimer un amour sincère un amour palpable pour notre dieu et par la suite pour ceux et celles qui nous entourent vous aimerez le seigneur votre dieu de tout votre coeur donc le coeur est impliqué dans le service de toute votre force l'énergie est impliqué dans le service et de toute votre pensée ça veut dire la mentalité de serviteur fait partie de notre expression d'amour aussi qu'est ce que fait un serviteur il cherche des besoins qu'il peut combler il cherche des personnes qui ont besoin d'un coup de main qui ont besoin d'être peut-être touché par un geste particulier sachant que ce geste va communiquer un amour de manière concrète le langage d'amour qu'on appelle service se voit quand vous vous donnez à votre entourage quand vous vous investissez dans votre église local quand vous vous mettez à part pour servir peut-être votre pasteur ou les membres de votre église jésus est encore notre exemple dans ce domaine là je vois dans marc 10 45 le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs tâchez d'apprendre ce langage d'amour parce que c'est le langage du ciel le service est un témoignage de l'amour de dieu pour ce monde perdu le service est la réalité d'un amour qui est dans le coeur et qui s'exprime quand on s'investit et sur ce je vous encourage à réécouter cette série sur la saison de service et découvrir comment dieu vous a appelé et vous a inspiré à servir pour la gloire de son nom j'espère que vous avez apprécié cette petite série la prochaine sera au sujet de rebâtir l'autel et je vous dis à la semaine prochaine